Toutes les banques centrales ont été très accommodantes ces dernières semaines cherchant à apporter un soutien au marché financier. Tout d'abord la réserve fédérale américaine a changé la tonalité de ses commentaires. Les marchés financiers escomptaient quatre hausses des taux FED cette année au mois de décembre. L'anticipation a changé, on attend maintenant entre un et deux hausses des taux FED sur l'année. Le scénario BNP Paribas étant que la FED devrait faire une seule hausse des taux, probablement au mois de septembre. Ensuite la BCEF a délivré davantage d'accommodations monétaires, elle a augmenté la taille de son quantitative easing et elle a élargi le papier obligataire qu'elle peut racheter sur le marché en allant vers les obligations d'entreprise. D'autres banques centrales vont agir à notre avis, notamment la Banque du Japon et la Banque de Chine. Le mouvement essentiel a été la faiblesse du dollar ces dernières semaines. Les anticipations du côté des taux d'intérêt américains ont changé de manière assez importante et plus importante qu'en Europe. Donc la courbe des taux américaines a baissé davantage que la courbe des taux européennes. Et donc de manière non intuitive, le dollar a baissé face à l'euro et on a eu à peu près le même mécanisme face au Yen. Cette baisse du dollar n'était pas anticipée et c'est probablement pour ça que les marchés financiers européens et japonais ont sous-performé le marché américain. Alors du côté de la livre sterling, on a continué de voir une érosion significative de la devise britannique, probablement par anticipation du référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et il nous semble que cette incertitude va durer au moins jusqu'à la date du référendum. Les marchés actions ont été très chahutés depuis le début de l'année et on reste dans une période difficile. On a connu un certain rebond sur les marchés actions depuis le début février, mais globalement ce rebond des marchés en ligne avec notre attente nous fournit l'occasion de passer notre recommandation de fortement positif à simplement positif sur les marchés actions. Il nous semble que la hausse des marchés justifie le risque que nous avons pris en devenant très positif. Il est temps maintenant de prendre quelques bénéfices et de se remettre simplement dans une position positive sur les marchés actions. Les fondamentaux restent bien orientés. Nous restons persuadés que la croissance économique sera au rendez-vous dans les économies matures. Nous restons persuadés également que les profits des entreprises vont continuer de monter et que les niveaux de valorisation des marchés actions ne sont pas excessifs du tout. Néanmoins donc nous passons de fortement positif à simplement positif sur l'Europe et le Japon parce que le court terme est un peu plus incertain notamment en ce qui concerne l'Europe. La saison des résultats qui va commencer au mois d'avile est incertaine et notamment à cause de la vigueur de l'euro ces derniers mois ou ces dernières semaines. Deuxièmement il y a un certain nombre d'échéances politiques importantes qui concernent l'Europe, la question du Brexit au Royaume-Uni, la question des élections potentielles en Espagne, autant d'incertitudes à court terme qui risquent de peser. Donc face à ce regain possible de volatilité nous préférons revenir à une position un peu moins risquée, prendre quelques bénéfices tout en continuant d'être positif sur les actions des pays matures à moyen terme, c'est-à-dire à 12 mois. Pas de changement en ce qui concerne notre recommandation générale sur les marchés émergents, nous restons neutres, mais nous faisons un ajustement en diminuant la part de l'Amérique latine, notamment du Brésil et du Mexique, au profit de l'Asie où nous devenons plus positifs sur l'Inde et l'Indonésie. Merci pour votre attention. Abonnez-vous !